Maxime Fortier, ce soir c'était votre première, j'imagine que vous aviez espéré autre chose qu'un match. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous preniez l'eau pareillement? Oui, évidemment, ce n'était pas la façon qu'on voulait sortir ce soir. Je pense qu'on n'a pas bien commencé la première période, on a bien fini par contre, on n'a pas pu continuer pour le reste du match, donc il faut apprendre de nos erreurs, il faut faire moins de revirements, puis ça va aller mieux demain. Pour vous, c'était votre premier match, deux buts, c'est vrai que c'est forcément une belle statistique, même si ce n'est pas ce qu'on retiendra de cette soirée. J'aimerais quand même que vous me racontiez les dernières heures que vous avez passées, parce que je crois que c'était assez animé, vous n'avez pas eu beaucoup de repos ces derniers temps. Non, effectivement, pour retourner à la maison à Montréal, j'ai dû faire 16 heures de voiture, puis après ça, le lendemain, j'ai pris l'avion, donc aujourd'hui, 8h30 d'avion, donc c'était une journée mouvementée, mais les gars dans la chambre ont été incroyables, un bel accueil, et puis j'ai hâte de continuer à batailler à leur côté. On a eu de belles qualités chez vous, c'est le vrai Maxime Forcier, avec un bon tir, un patinage qui est très intéressant? Oui, je pense que dans mes premières années professionnelles, je n'ai pas pu montrer ça. Je pense que c'est une opportunité de rêve qui se porte à moi en ce moment, puis écoute, je veux jouer à 100% chaque match, puis je veux aider l'équipe à remonter dans le classement. Merci bien. Merci.